Salut tout le monde, en attendant l'arrivée du prochain épisode qui va parler d'un sujet assez sérieux, on va aujourd'hui parler de petites chaînes de grande qualité et qui méritent beaucoup plus de vues et d'abonnés que ce qu'elles ont actuellement. Il n'y aura ici que des petites chaînes. Je voulais parler à la base aussi de Marie de la boîte à curiosités, mais elle trace tellement qu'elle m'a dépassé mon nombre d'abonnés en moins de 2. Mais cela ne vous empêche pas d'aller voir sa chaîne et d'aller vous y abonner. C'est drôle, original, un peu creepy par moment, mais c'est fort qualitatif. Voici la première petite chaîne de cette vidéo, Bugs and Pixels. Au moment où j'écris cette vidéo, cette chaîne ne possède seulement que 57 abonnés pour un total de 3 vidéos. Cette chaîne est active depuis peu, elle va vous parler des bestioles du cinéma, allant des fourmis de Ant-Man, de la SF et du Xenomorph d'Alien, en passant par les bestioles de... Une chaîne qui nous parle de Starship Troopers, comment ne pas aimer ? Au-delà de parler de ces créatures et animaux, la chaîne va vous aborder leur source d'aspiration dans notre monde. Et bon Dieu que c'est bien fait ! Le son est nickel, le montage dynamique est propre, et c'est bien expliqué. Les vidéos sont bien illustrées et faciles à comprendre. Vous passerez donc un beau moment devant les vidéos tout en apprenant des trucs cools. Je vous laisse avec quelques extraits de la chaîne. Le Xenomorph est un endoparasite, c'est-à-dire que le développement de la larve se passe à l'intérieur d'un hôte, un humain par exemple. Selon les aveux de Giger, la créature n'est inspirée par aucune bestiole de notre monde. Pourtant, par un heureux hasard, plusieurs animaux terrestres possèdent les mêmes caractéristiques que celles des Xenomorphes. Et l'une de ses caractéristiques iconiques, c'est cette langue possédant une mâchoire. En vérité, il s'agit d'un genre de mâchoire interne, longue et munie de dents que la créature est capable d'étendre. Il est possible qu'il s'en serve pour se nourrir, bien qu'on le voit plus se servir de cet organe préhensile comme d'une arme perforatrice. Sur Terre, quelques animaux possèdent cette étonnante caractéristique. C'est le cas des cyclidées et de la murenne. Ou plutôt quelques espèces de murenne, qui possèdent des mâchoires dites pharygiennes, ne pouvant aspirer leur proie comme la plupart des poissons. Cette seconde paire de mâchoires est mobile et est située dans le pharynx des murennes. Lorsque ces dernières attrapent une proie avec leur mâchoire principale, la seconde paire de mâchoires annexes, qui est munie de dents acérées, remonte et tracte la proie vers le système digestif en une fraction de seconde. Nos héros croisent plus tard son homologue, le cuirassé ou tanker. Pensé comme un char d'assaut et évoquant les chars lance-flammes de la seconde guerre mondiale, le tanker est lourd et en impose. Directement inspiré par nos scarabées terrestres, la créature de Starship Troopers pulvérise un liquide acide, corrosif et semblant être inflammable, à l'aide d'une sorte de bec situé au-dessus de sa tête en direction de ses ennemis. Sur Terre et dans la réalité, plusieurs coléoptères, plus petits bien évidemment, combinent les capacités de ces deux gigantesques créatures. Il s'agit des coléoptères bombardiers. Il en existe 500 espèces différentes et ces insectes ont un mécanisme de défense bien à eux. Dès qu'il est dérangé, un coléoptère bombardier peut vaporiser un liquide chimique corrosif sous forme de spray sur ses ennemis. Pour ce faire, deux types de réactifs, le peroxyde d'hydrogène et des hydroquinones, sont produits par un tissu sécréteur, puis sont stockés dans une chambre réservoir. Lorsque l'animal se sent menacé, une valve s'ouvre et laisse passer ses réactifs vers une chambre de réaction, où ils vont entrer en contact avec des enzymes catalyseurs, ce qui va provoquer une réaction explosive de basoquinone, accompagnée de vapeur d'eau et d'une température allant jusqu'à 100 degrés. La deuxième chaîne que nous allons voir est celle de Carca nocif. C'est également une petite chaîne de 200 abonnés environ, qui va parler de paléontologie, principalement de dinosaures, on va pas se le cacher, mais pas que ! Sur sa chaîne, vous retrouverez divers formats de vidéos. Le premier est Tarkosaure, qui va se consacrer à la description d'un genre de dinosaure, ou de poissons, c'est bien les poissons ! Un deuxième format que vous retrouverez sur sa chaîne s'appelle Présentation de livres, où il vous présentera des livres. Merci Captain Obvious ! Carca nocif vous parlera de livres dédiés à la paléontologie. On reste donc dans le thème de la chaîne. Le troisième format est Chronontologie, pour parler de sujets divers comme des formations géologiques, comme celle de Hell Creek aux Etats-Unis, ou bien de l'histoire d'un spécimen particulier. Le quatrième format est assez récent, il s'appelle LDCP, pour les dinosaures dans la culture populaire. Nouveau format qui ne possède à l'heure actuelle qu'une seule vidéo sur les dinobots. Plus le temps passe, et plus la chaîne va en s'améliorant, que ce soit au niveau du montage, son, source, etc. Il a même un acolyte qui l'accompagne dans ses vidéos, un peu comme mon enclumé. Mais bon, il fait aussi des chansons en dehors de ses formats, comme des chansons avec Parlons Évolution, mais on va pas en parler ici. Chilésaurus Diego Suaresi est un dinosaure découvert au... Chili ! Bravo, bonne réponse ! Effectivement, il a été découvert en 2004 dans la formation de Toki, au Chili. Il a vécu au Jurassic Supérieur, plus précisément au Titonien, c'est-à-dire il y a entre 152 et 145 millions d'années. Et chose notable, c'est un enfant de 7 ans, du nom de Diego Suaresi, qui a découvert les ossements. Purée, pourquoi j'ai pas eu cette chance, moi ? Bah, parce que t'as rien chez toi, non ? Ça me parait logique. Ouais, c'est pas faux. Enfin bref, cet enfant était fils de géologue, et il ne savait pas que sa découverte allait bouleverser le monde de la paléontologie. En effet, il est très différent des dinosaures qu'on a pu traiter dans les précédents archosaures. Et pourquoi tu me diras, Alfred ? Bah, j'ai lu le script, donc je le sais. Allez, s'il te plaît ! Bon, d'accord. Mais dis-moi, Karchak, qu'est-ce à dire que ceci ? Merci ! Mais tout simplement parce qu'il est très proche des deux grands groupes, les Saurusquins et les Ornithisquins. Mais le Chilésaurus est un théropode, c'est-à-dire un bipède tétrapode, les théropodes étant souvent des carnivores, mais il est aussi très proche des Ornithisciens, qui eux sont tous herbivores. Pour compliquer le tout, devinez ce qu'ils mangeaient ? Si tu demandes, c'est que ça doit être des végétaux, non ? Mais c'est pas dans le script, ça, sérieux ! Bon, pour me faire pardonner, je peux faire sa description physique, si tu veux. Ouais, ok, marché conclu. Eh bien, il semblait être herbivore. Et vous allez me dire, mais comment on peut le savoir ? Eh bien, tout simplement parce que ses dents, en forme de spatule, étaient typiques de ceux des herbivores, comme on peut le voir chez les sauropodes. Karcha, un mot à rajouter ? Et yo tout le monde ! Déjà, du coup, moi et Alfred, on tient à remercier Palais Hostile pour sa vidéo, et pour l'apparition dans cette vidéo, donc merci à toi. Et du coup, on vous invite à aller voir la vidéo qu'il y a déjà sur la chaîne, il y en a déjà pas mal. Et il y aura une grosse vidéo au mois d'août, qui fera partie des LDCP, donc les dinosaures dans la culture populaire, qui parlera de Pokémon. Du coup, voilà. On va s'arrêter là, et du coup, sur ce, on vous dit à plus dans un autre temps. Troisième et dernière chaîne de cette sélection, voici une autre chaîne parlant de paléontologie, ainsi que d'évolution, Debout les Bipèdes. Cette chaîne compte à l'heure où j'enregistre 94 abonnés, pour un total de 5 vidéos. Cette chaîne est également toute récente, vu qu'elle n'est active que depuis 3 mois, tout comme Bugs & Pixel. Vous retrouverez chez Debout les Bipèdes un seul format portant le nom de la chaîne, mais qui va autant parler de la perte de la chaîne, de la carte de défense chez les éléphants à cause du braconnage, que de l'histoire de la queue de l'ichthyosaure, rien de vaseux, en passant par le dimorphisme sexuel chez les hyènes. Les vidéos sont bien faites, bien sourcées, les explications sont claires, et on apprend des choses intéressantes. Les ichthyosaures, ce sont des reptiles marins, ce qui veut dire que ce ne sont pas des poissons. Ils n'ont pas de branchies, et ils sont obligés de remonter à la surface pour respirer. Ils ont vécu de 250 millions d'années jusqu'à 90 millions d'années, durant ce qu'on appelle l'ère secondaire, ou le mésozoïque. Donc c'est la même période que les dinosaures. On décrit pour la première fois ces animaux en 1708. Alors oui, c'est hyper vieux, pour rappel, c'est 100 ans avant le concept d'extinction de Georges Cuvier, et c'est 150 ans avant la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Et le plus étonnant, c'est que les vertèbres qu'on découvre à l'époque, eh bien, on commence à les décrire comme des vertèbres appartenant à des poissons. Et ce n'est qu'en 1811 que Mary Henning, une paléontologue amatrice britannique, fait la découverte du premier squelette complet d'ichthyosaure. Et elle a fait cette découverte à l'âge de 12 ans. Et là, plus aucun doute possible, que ce soit en observant les os du crâne ou des pattes, on se rend bien compte qu'il s'agissait en fait de reptiles. Et pourtant, c'est vrai que quand on les regarde comme ça, les ichthyosaures ne ressemblent pas tellement à des reptiles. Moi, ils ne me font penser ni à des lézards, ni à des crocodiles. Avec leur forme fuselée et leurs pattes en forme de nageoires, les ichthyosaures ressemblent à des poissons. Et ce n'est pas le fruit d'une coïncidence, mais celui de la convergence évolutive. Voilà qui met fin à cet épisode de Découverte de Chêne. Si vous avez des petites chaînes à recommander, que ce soit sur la géologie, la paléontologie ou la biologie, la zone commentaire est là pour ça. On se retrouve bientôt sur la chaîne, c'était Palostyle, à une prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Toujours rêver d'y aller. Vous voulez voir la galaxie ? Tout est réglé. Est-ce que tu es devenu fou ? Comment est-ce qu'il s'appelle ? C'est trop sentimental. Ça, c'est ce qu'on verra. Comment est-ce qu'il s'appelle ? C'est clair. Vous voulez voir la galaxie ? Tu ne pars pas à l'armée, tu pars en vacances. C'est ma décision. Ça, c'est ce qu'on verra. Tu ne pars pas à l'armée, tu pars en vacances. Je ne partirai pas en vacances. Est-ce que tu es devenu fou ? Oui. Tout est réglé. Johnny, si tu passes cette porte, tu te coupes les livres ! Zégué ma bitch.